Nous sommes début 2018. Votre groupe, Iliade, maison mère de l'opérateur Free, se porte à merveille. Le nombre de vos abonnés augmente, les chiffres d'affaires aussi et les marges encore plus. Tout va bien. Vous avez parfaitement intégré ce cadeau fait sur un plateau d'argent par le gouvernement Sarkozy, cette fameuse quatrième licence. Bref, tout va bien. Mais à partir de là, bien évidemment, tout va se gâter. Chers amis, bonjour. Ici Guy de Lafortelle. Je rédige le service d'information économique et financière L'Investisseur Sans Costume. Et aujourd'hui, nous allons nous mettre dans la tête de Xavier Niel. Mais avant cela, inscrivez-vous au service d'information L'Investisseur Sans Costume. C'est gratuit. Je vous mets un petit lien là-dessus. Je vous en mets un autre en description. Et vous allez voir, c'est vachement intéressant. Je vous dis ça en toute objectivité, bien sûr. Et on s'amuse vachement, en plus, d'apprendre plein de trucs. Et aujourd'hui, Xavier Niel. Xavier Niel, on va se mettre dans sa tête pour essayer de comprendre si vraiment l'ami Xavier retire Free et son groupe Iliade de la cote. Parce que vraiment, ces marchés n'y comprennent rien et ne sont pas capables de valoriser un groupe aussi beau que celui d'Iliade à sa juste valeur et qu'il les retire parce que les marchés ne sont pas assez bien pour Iliade. Est-ce que c'est ça ? Peut-être. Ou peut-être pas. Mais pour le savoir, nous allons donc nous mettre dans la tête de Xavier Niel. Et il faut qu'on remonte un peu. Il faut qu'on remonte un peu dans cette période, ce tout début 2018 où tout va bien, tout est beau, tout est magnifique dans la vie de Xavier Niel. Sauf que bien évidemment, Xavier Niel, vous n'êtes pas un gestionnaire en bon père de famille. Vous ne seriez déjà pas arrivé là si vous étiez un gestionnaire en bon père de famille. Et justement, au début 2018, se présente, c'est un peu avant, mais se conclut, quelque chose de très intéressant. C'est qu'il s'est passé de l'autre côté des Alpes, en Italie, une grande fusion dans les télécoms entre les deux challengers de la téléphonie mobile. Wint est très mobile, très Italia, pardon. Et les deux challengers se sont unis pour devenir les leaders et reléguer les deux leaders en challengers. Bref, ils ont fait leur fusion et à la fin de leur fusion, ils ont des fréquences en trop dont ils n'ont plus besoin et dont ils doivent se débarrasser. Ils n'ont aucune envie d'aller donner ces fréquences à leurs concurrents. Et Xavier Niel arrive à trouver à bon compte ces fréquences italiennes pour pouvoir s'implanter en Italie. Alors c'est à très bon compte pour une bonne raison, c'est que tous les opérateurs de téléphonie en Europe, y compris bien évidemment Xavier Niel, Free et Iliade, tout ce beau monde est en train de déployer massivement la 4G. Et derrière, on sait déjà qu'il faut se préparer à la fibre pour Internet et à la 5G. Donc le calendrier des investissements est massif. Et du coup, il n'y a pas grand monde qui a de l'argent pour investir et pour aller récupérer les fréquences. Et c'est à prendre. Et Xavier Niel se jette dessus. Et donc, il n'a pas l'argent pour. Ce n'est pas grave. Qu'importe. Ce sont les clients qui vont payer et les actionnaires. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Donc il rachète ses fréquences, il investit un milliard d'euros en Italie. Et à la place, pour financer ça, parce que bien évidemment il ne va pas mettre ça de sa poche, il coupe drastiquement les rachats d'actions du groupe Iliade. Donc il ceinture pour les actionnaires, lui y compris, vous noterez. Et il laisse la concurrence à bas coût sur la téléphonie mobile s'installer. On arrête les offres commerciales agressives. Bref, on arrête, on prend du retard sur le déploiement du réseau. Et du coup, les concurrents se mettent à avoir des offres plus intéressantes et à avoir une meilleure couverture. Ce qui fait que, très vite après 2018, c'est la crise chez Free. Free se met à perdre des abonnés par centaines de milliers. Et les actionnaires se mettent à bouder à un titre qui ne rapporte plus autant que ce qu'ils faisaient. Et du coup, le cours s'effondre. Bien sûr, vous vous mordez les doigts. Vous avez fait une grosse, une grave erreur. Vous avez mis votre fleuron, le groupe que vous avez con, que vous avez vous-même créé il y a 20 ans au tapis. C'est terrible, quelle erreur ! Mais non ! Bien sûr, vous connaissez l'adage. Le meilleur, le plus beau, l'adage des cyniques. Ne jamais laisser perdre une bonne crise. Retenez bien ça, vous êtes Xavier Niel. Il s'agit de ne pas laisser perdre cette crise. Et c'est bien ce que vous faites. Parce que, bon, votre cours de bourse qui baisse de 40%, c'est triste. Mais qu'est-ce que ça fait ? Parce que ça vous permet de racheter vos actions à bas prix. Vous voyez, c'est un problème que les actions baissent. Mais non, elles sont en solde. C'est bien ce que voit Xavier Niel. Et Xavier Niel fait, début 2019, une offre d'achat pour 20% des actions de free. Il avait 50% du groupe. Il en demande 20% de plus au moment, bien évidemment, où l'action est au plus bas. Et il fait ça, ce qu'on appelle un leverage buyout, un LBO. Si vous n'êtes pas familier avec ça, c'est-à-dire que vous financez votre opération avec les dividendes et les revenus futurs de l'acquisition que vous faites. Bien évidemment, vous ne mettez pas un centime de votre poche. Donc, il rachète ça. Et juste après avoir racheté ça, qu'est-ce qu'il fait, Xavier Niel ? Il remonte le dividende comme un dingue. En 3 ans, il va multiplier par 3, par 3, qu'est-ce que j'ai dit, par 5 le dividende de free qui était de à peu près 60 centimes par action. Ça va passer à 3 euros. Vous remettez à fond les rachats d'actions pour faire monter le cours. Et du coup, bien évidemment, à partir du moment où vous faites ça, le cours repart à la hausse comme un dingue. Et dans la presse, tout le monde se dit, c'est extraordinaire, Xavier Niel a racheté au meilleur moment. C'est un génie, c'est un homme d'affaires fabuleux. Sans comprendre qu'en fait, c'est juste que c'est lui le patron et qu'il était bien content de couper les vannes au moment où ça l'intéressait que le cours baisse. Il est bien content de rouvrir les vannes quand ça l'intéresse que le cours monte. Bien évidemment, en parallèle de ça, on repart, on relance les investissements à fond dans le réseau, on refait des offres agressives, on fait revenir les clients. Mais bien évidemment, avant de faire tout ça, on prend les managers qu'on avait envie de virer et puis on vous les fait partir fils à fils à en disant « Regardez, vous avez mal géré, ça coûte moins cher et en plus, c'est eux à qui on fait porter le chapeau. » Encore une fois, il ne faut jamais laisser perdre une bonne crise. Et alors bien évidemment, ces gens passent pour un compétent alors que probablement, ces gens partent parce qu'ils étaient probablement un peu trop honnêtes et qu'ils voyaient bien ce qui était en train de se passer. Et alors maintenant, la grande question qui se pose, mais comment fait-il ? Comment fait-il pour réussir à racheter des actions comme un fou, augmenter les dividendes comme un fou, recommencer à investir dans le réseau, dans les offres, dans le commercial comme un barré ? D'où vient l'argent ? On en revient toujours à cette vaste question. D'où vient l'argent ? Et bien ce n'est pas très compliqué non plus. Ce n'est pas très compliqué non plus. Et bien c'est de la dette. Il endette le groupe massivement. Ça c'est très important. C'est-à-dire que fin 2016, au moment où toute cette machine se met en place, fin 2016, l'endettement de Free est à 1,6 milliard d'euros, ce qui correspond à l'EBITDA, ce qui correspond au résultat, à une fois le résultat de Free. Et bien fin 2020, l'endettement de Free est à 7,8 milliards d'euros, et on est à trois fois les résultats de Free. C'est-à-dire que dans l'opération, Free s'est sur-endetté. Et ça, ce n'est uniquement possible que parce que déjà il y a des gens pour prêter, et il y a des gens pour prêter pas cher, parce que les taux sont bas. S'il n'y avait pas ça, Xavier Niel ne pourrait pas faire cela. C'est absolument évident. Et il n'aurait pas pu le faire en 2018, mais il pourrait encore moins le faire en 2021, parce que rebolote, arrive 2020. 2020, forcément, crise arrive, on se reprend un coup dans les genoux, on réapplique l'adage, ne jamais laisser perdre une bonne crise, le cours se reprend un coup dans les genoux, on rachète la totalité. Et ça, c'est encore plus intéressant de racheter le tout. Parce que lorsque vous rachetez le tout, vous n'êtes plus une entreprise publique, vous redevenez privé, plus d'informations réglementées. Et du coup, vous ne savez plus, on ne sait plus ce qu'ils vont se verser comme dividendes, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Mais ce qui est sûr, et parce que Xavier Niel l'a déjà fait, quand Xavier Niel a racheté Orange Suisse, qui s'appelle maintenant Salte, la première chose qu'il a faite quand il a racheté le groupe, c'est qu'il s'est versé un dividende de 500 millions d'euros. Et pour faire ça, il a endetté le groupe de 400 millions. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'un groupe comme Iliad ou Free, aujourd'hui, ça sert de courroie de transmission pour lever de la dette. C'est-à-dire qu'on endette les groupes. Et cet endettement ne sert pas à développer le groupe. Il sert à payer la holding. Il sert à payer Xavier Niel. Il sert à enrichir Xavier Niel. C'est simple. C'est un coup d'accordéon. C'est que vous achetez votre groupe et vous vous payez bien plus que le prix d'achat en endettant le groupe. C'est mécanique, en fait. Vous remarquez qu'il y a très peu d'économie là-dedans. C'est que de la finance. Ce qui vous intéresse sont les taux d'intérêt, sont les capacités d'endettement, c'est tout ça. Ça n'appare grand-chose, voire rien du tout d'économique, ces allers-retours. Bien au contraire. Et d'ailleurs, si vous voulez, sur ce rachat d'actions, je voudrais juste vous préciser un petit truc qui m'a un peu fait hurler dans toutes les communications qu'on a faites sur ce fameux retrait de cote de Free. C'est que vous avez la garde rapprochée de Niel qui a fait le boulot d'aller dans les médias et dire, regardez, qu'est-ce qu'on a comme chance. Xavier Niel rachète à très bon prix, c'est très très cher les actions. Et d'ailleurs, nous participons à l'opération en plein temps parce qu'eux, ils ont 5%, le management de Free à 5% du groupe. Et quand vous lisez dans la presse, vous dites, tiens, ils sont en train de vendre leurs actions au patron, ils sont en train de vendre les actions à Niel. Ça, c'est si vous ne regardez pas, si vous ne faites pas attention. Mais si vous lisez l'information réglementée et même si vous lisez les notes des informations réglementées, vous vous rendez compte que ces 5% ne sont pas rachetés par Niel. Ils sont intégrés à sa holding. C'est-à-dire que Xavier Niel a 95% de sa holding et il reste 5% pour le management. Donc c'est-à-dire qu'eux n'estiment pas du tout que c'est une bonne opération de vendre ses actions maintenant. Ils arrivent la main sur le cœur, vous vous dites, c'est beau, on participe à l'opération, que dalle, eux, ils gardent leurs actions. C'est vous à qui on demande de les vendre. Et soit dit en passant, l'opération s'est rendue bien plus facile parce qu'en 2019, merci M. Macron, il y a une petite loi qui a changé qui fait que pour retirer un groupe de la cote, avant, il fallait 95% des parts et à partir du moment où on avait 95%, on pouvait forcer les 5% à dire bon, écoutez, là, maintenant, on vous rachète et puis c'est tout, vous n'avez pas le choix. Maintenant, il suffit d'en avoir 90%. Vous n'avez pas besoin d'atteindre 95%, c'est quand même beaucoup plus facile. Vous aviez Xavier Niel qui en avait déjà 70%, vous avez son Manel Punch qui en a 5, ça fait 75%, vous n'avez plus que 15% à trouver, vous avez des banques qui vous financent qui ont aussi les fonds dans lesquels vos actions sont. Donc, en fait, tout ça se passe de manière, dans un entre-sour, si vous voulez, le petit actionnaire, lui, il n'apparaît pas et il n'a aucun choix, il se fait exproprier qu'il le veuille ou non. Et c'est bien ça dont on parle, c'est de l'expropriation. Et il faut bien se rendre compte que quand vous avez un titre de bourse déjà en direct, alors encore plus quand vous l'avez dans des fonds, et où ce n'est pas vous qui prenez les décisions, mais des gérants de fonds, mais vous n'avez pas de titre de propriété, vous avez juste un droit à toucher des dividendes et un droit à toucher à la hausse et à perdre à la baisse du cours. Mais vous pouvez vous faire exproprier d'un claquement de doigts comme ça, comme ça se passe chez Free. Bon, je referme la parenthèse. Et donc, si vous voulez, si Xavier Niel avait financé son opération avec la valeur ajoutée d'Iliade, de Free et de ses groupes, ça serait magistral, ça serait du génie, ça serait... Bon, ça, ça n'existe pas, en fait. Mais, en fait, la réalité, c'est que c'est beaucoup plus brutal. La seule raison pour laquelle il peut faire ça, c'est parce qu'il est plus près que vous et moi et que plein d'autres mondes du robinet à liquidité. C'est que c'est à lui qu'on prête plus d'argent. C'est pas... Je précise quand même que M. Niel est bien évidemment un manager de très grands talents, qu'il a quand même révolutionné Internet au début des années 2000 en important le concept de boxe en France. La première box Internet, c'est Free quand même. Donc, je ne dis pas qu'il est dénué de talent. Je dis simplement qu'aujourd'hui, dans la fortune de M. Niel, il y a peut-être 5 ou 10 % de talent, ce qui fait déjà quelqu'un d'assez fortuné. Mais le reste, c'est uniquement de la mécanique financière dans laquelle il n'y a pas de risque. Parce que là, encore une fois, il n'y a pas de risque. Xavier Niel va payer ses acquisitions par l'endettement de son groupe. Et l'endettement du groupe est possible. Pourquoi ? Parce que les banques centrales ont totalement ouvert le robinet à liquidité et que l'argent coule à flot. Et qu'il suffit de se baisser pour le ramasser quand on est près du robinet. Quand on fait partie de cette petite minorité qui peut mettre la main sur les actifs du monde. Et plus vous mettez la main sur les actifs du monde, plus vous vous endettez, plus vous pouvez exproprier le monde. C'est-à-dire que vous avez un vrai cercle vicieux de concentration des pouvoirs, de concentration de la propriété. Et qui, à mon avis, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on rentre dans des univers un petit peu soviétisants, si vous voulez. C'est parce qu'il faut derrière que tout le monde, sauf cette petite élite qui arrive comme ça à confisquer absolument tous les actifs. C'est assez extraordinaire, d'ailleurs. Il faut que cette petite élite, derrière, puisse sortir du monde réel. Et puis le monde réel, après, c'est le communisme. Et puis vous regardez ce qu'on vous donne à regarder. Vous mangez ce qu'on vous donne à manger. Et puis vous taisez. Et puis vous travaillez. Et puis c'est tout. Mais donc, voilà. Si vous voulez, Xavier Niel, cette opération n'est pas du tout une opération économique. Donc on se fiche, mais royalement, de la valeur du groupe. La seule raison pour laquelle on fait cette opération, c'est parce qu'on peut s'endetter. On peut endetter le groupe Iliade. Et endetter le groupe Iliade, non pas pour le développer, mais pour enrichir la holding de M. Niel. Il faut bien voir, c'est une opération à étage. Ce sont des vastes communicants où vous vous endettez l'un pour enrichir l'autre. Et à la fin, vous tombez sur quoi dans ces cas-là ? Vous vous trouvez avec un groupe de téléphonie, un groupe de télécom, sur-endetté. Normalement, dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses qui s'appellent les crises. Parce que, bien évidemment, il n'y a pas que Niel à qui ça arrive. Drahi a fait la même chose avec Altice. Vous avez la veuve d'Axel Springer qui a fait la même chose avec le groupe Axel Springer. Vous avez Tok Tok, c'était le patron de Carphone Warehouse. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces magasins au début des années 2000 quand on allait acheter ces téléphones. C'est un truc très à la mode en ce moment dans le monde des médias et des télécoms. Xavier Niel l'avait déjà fait. Il a retiré MediaOne, qui est un géant de la production du visuel, qui a pris une part majoritaire dans le groupe de Luc Besson, Europe Accorp. C'est eux qui ont AB Prod, vous savez, les sitcoms. C'est-à-dire que tout le monde fait ça. Et donc, quand tout le monde fait ça, généralement, vous avez un truc qui s'appelle une crise, qui fait qu'on nettoie tout ça, que ces gens-là se font punir, se font punir, et que c'est eux qui finissent par être expropriés, parce que, non pas parce que c'est juste, les crises ne sont pas justes, les crises sont des choses extrêmement violentes, mais parce que vous vous réadaptez à la réalité. Les crises ont une fonction. La fonction première des crises, c'est de réadapter nos sociétés à la réalité. Alors que là, c'est totalement irréel, si vous voulez, Xavier Niel, s'enrichit de manière absolue sans apporter aucune valeur sociale, sans apporter aucune valeur qui permette à la société, non pas d'être heureuse, mais de survivre à long terme. C'est de ça dont on parle. Et du coup, les crises servent à ça. Elles ont cette utilité-là. Et à défaut de crise, qu'est-ce qui va se passer ? Puisqu'on refuse, on refuse depuis une grosse vingtaine d'années, on refuse les crises. On refuse les crises, et donc à chaque fois, plutôt que de laisser les crises apparaître, on pourrit nos systèmes, on pourrit le système financier, on pourrit nos monnaies, parce que c'est ça dont il s'agit. Alors déjà, Xavier Niel, il s'en fout un peu, qu'on pourrisse nos monnaies, parce que vous savez qu'il y a une petite phrase que j'aime bien dire, c'est que peu importe que l'argent ne vaille plus rien quand on a déjà tout acheté. On pourrit nos systèmes, et à la fin, qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez cet endettement qui est dans les comptes d'Iliade, c'est sur-endettement. Il va bien falloir le régler. Donc comme on refuse de laisser une boîte comme il y a de Fairfait, comme en plus vous êtes dans le secteur des télécoms, qui est un secteur quasi-public, il faut bien voir la manière dont ça marche. C'est parce que vous avez privatisé tout ça que vous n'êtes pas sur un truc qui est presque public. C'est-à-dire que si Xavier Niel a eu une quatrième naissance, c'est parce que le pouvoir l'a voulu. Et puis surtout, si vous voulez, quand vous êtes un homme politique, vous n'allez pas, si il y a la branche sur laquelle vous êtes assise, vous n'allez pas couper la laisse qui vous permet de s'y bien tenir le peuple. Si vous voulez, on est en plein passe sanitaire, on est très content d'avoir des opérateurs avec qui on s'entend bien pour pouvoir appliquer son passe sanitaire, parce que sans smartphone, sans réseau, sans tout ça, il n'y a pas de passe sanitaire. Bref, cela est en lit. Vous avez dans les comptes de Free inscrit aujourd'hui soit une réconciliation nécessaire future qui se passera soit par la faillite de Free, soit par une inflation des prix. Et comme bien évidemment, j'ai pris l'exemple de Free, mais c'est l'économie tout entière qui fonctionne comme ça aujourd'hui. Alors bien sûr, un peu plus vite, un peu plus fort et un peu plus dégueulasse encore dans les télécoms. Mais ce qui se passe, c'est que vous avez inscrit dans les comptes de tous les grands groupes occidentaux et même mondiaux, l'hyperinflation future. Si vous ne laissez pas Free, Fair, Fate, si vous n'appuierez pas les comptes, si vous ne laissez pas Xéviniel partir au tapis parce qu'il a fait des choix extrêmement hasardeux, si vous ne laissez pas tout ça, la réconciliation va se faire dans le sens. C'est-à-dire qu'il va falloir un jour augmenter les prix. Il va falloir augmenter les prix pour servir cette dette. Et ces prix-là, il va falloir les augmenter, il va falloir les augmenter non pas pour de la qualité de service, non pas pour du réseau, mais pour payer demain l'enrichissement aujourd'hui de Xéviniel et de cette petite clique. Donc en fait, si vous voulez ce qui est inscrit aujourd'hui, c'est l'hyperinflation. C'est déjà l'inflation, mais au stade dans lequel on est et au niveau dans lequel on est, c'est déjà même de l'hyperinflation. C'est inscrit. Alors personne ne peut savoir quand ça va sortir, personne ne peut savoir quand on va y arriver. On peut éventuellement encore penser que non, ce ne sera pas de l'hyperinflation, mais qu'il va y avoir la grande crise, le grand soir, le grand moins 80% sur les marchés qui va mettre tout le monde par terre ? Peut-être. Peut-être pas. En tout cas, aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a probablement plus de chances d'avoir une réconciliation par le haut. C'est-à-dire que ce n'est pas la fiction financière qui rejoint la réalité économique, c'est la réalité économique qui rejoint la fiction financière. Et du coup, aujourd'hui, quand Xavier Niel rachète Free, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est qu'il est en train de faire un énorme transfert de valeur de tous les gens qui vont être bien obligés, bon an, mal an, d'avoir payé leur abonnement de plus en plus cher dans les années qui viennent, où il va se faire sauver par des impôts. Ça peut passer par les impôts aussi. Ça peut passer par les impôts, ça peut passer aussi par, tout simplement, la dévaluation monétaire, donc de la profession générale. Mais toutes ces couroirs-là font que, dans cette opération, Xavier Niel n'apporte pas de valeur économique. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il en transfère. Il en transfère, et bien sûr, il en transfère en venant vous expliquer que c'est absolument génial et que personne ne comprend que son groupe est génial. Non, son groupe n'est pas génial. Il est juste brutal et il fait quelque chose. Bon, on pourrait se dire, on peut le blâmer et trouver que c'est vraiment pas bien. On peut aussi trouver que c'est vraiment pas bien de nous le laisser faire. Mais bon, ça sera peut-être pour une prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. inscrivez-vous encore une fois à l'investisseur sans costume, partagez, mettez des pouces bleus à cette vidéo, diffusez-la un peu tant qu'on peut. Et puis moi, je vous dis à votre bonne fortune.